Quand on veut se battre pour l'égalité des femmes et des hommes, ce n'est pas forcément à travers un combat féministe qui lit son nom d'emblée, mais c'est dans un combat tout simplement pour la justice qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Et en travaillant de cette manière, on se rend bien compte que pour un même sujet, ce sont bien souvent nettement plus les femmes qui sont victimes que les hommes. On va apporter des réponses, des réponses concrètes, des réponses législatives, à des situations qui demeurent encore aujourd'hui injustes quand on a des épouses victimes de leur mari ou de leur ex-mari. Un conjoint qui tuait son ou sa conjointe pouvait encore bénéficier d'avantages matrimoniaux. Pour nous, c'est une injustice, c'est anormal. C'est pourquoi nous avons déposé ce texte, que nous avons aussi amendé dans le cadre du travail parlementaire, en rajoutant des éléments comme par exemple le fait que le conjoint survivant soit obligé de rembourser s'il a dépensé avant sa condamnation certaines choses sur le budget de son ex-conjoint, mais également que les biens propres de la conjointe assassinée restent dans la succession propre de cette femme et ne rentrent pas dans la succession de son mari. Les députés du groupe Modem sont très engagés sur l'égalité femmes-hommes. C'est pourquoi nous avons souhaité discuter de ce texte et amener ce sujet à l'Assemblée nationale. Nous allons continuer à défendre des textes qui engagent notre groupe dans l'égalité femmes-hommes parce que pour nous, c'est une nécessité. Alors l'article 2 de cette proposition de loi a pour objet d'améliorer la décharge de responsabilité solidaire. Actuellement, sur la période du mariage, les époux sont solidaires fiscalement. Cette loi qui permet à des ex-conjoints de se désolidariser des dettes, notamment de la fraude fiscale de leurs ex-époux. Donc on essaye vraiment de protéger les femmes, ça c'est important. C'est vraiment dans l'ADN du mouvement démocrate. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Ça fait partie de notre combat depuis longtemps. Et le Modem peut être fier d'avoir pu apporter une solution très concrète à ces femmes, surtout qui souffrent beaucoup de ces situations aujourd'hui. Le Modem peut être fier d'avoir pu apporter une solution très bene. Sous-titrage ST' 501